Vous connaître pour vous apporter la meilleure des solutions, c'est ça, être la première banque des PME. Banque populaire Aquitaine Centro-Atlantique, la réussite est en vous. Bienvenue dans votre hebdo éco. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la robotique. Son développement s'accélère dans le monde post-Covid. Mais que va-t-elle justement changer dans notre quotidien et pour l'économie ? Les robots, par exemple, pourraient-ils aider à rendre notre industrie plus compétitive ? Avec quel impact sur l'emploi ? On va en débattre avec Jérôme Laplace, qui est le fondateur de la société bordelaise Génération Robots, et Jean-Michel Ramirez, qui est le président de l'entreprise aéronautique en Gironde, JV Group. Alors Jérôme Laplace, aujourd'hui, justement, où est-ce qu'on en est, des robots dans notre société ? Quelle est leur présence ? Où est-ce qu'on en trouve ? Et quel type de robots on trouve dans notre société aujourd'hui ? Alors des robots, on en trouve partout. Traditionnellement, on le trouve dans le milieu industriel, dans le milieu de la production, où on a tous en tête l'image d'épinal d'un bras robotique qui va manipuler le bas de caisse d'une voiture. Ça, c'est ce qu'on appelle un cobo ? Alors là, quand ils manipulent une bas de caisse d'une voiture, ce n'est pas vraiment un cobo. Le cobo, c'est le robot collaboratif. Généralement, ils sont un peu plus petits. Et ce sont des robots dans lesquels l'homme se trouve à proximité. Alors oui, dans l'usine, on trouve des cobo, mais on trouve des robots de toute forme pour aider à la production. Ils font des tas d'opérations, du ponçage, du vissage, du polissage. On peut tout imaginer. Et on trouve maintenant aussi des robots mobiles de plus en plus puisqu'on va essayer de donner à notre industrie une marque de flexibilité, donc la capacité à transporter de manière intelligente des éléments. Mais le robot va aussi sortir de l'usine. Donc on commence à parler de véhicules autonomes. Les véhicules autonomes existent déjà sur des lieux bien particuliers, sur des domaines fermés. On pense à des parcs d'attraction, par exemple, mais également sur de plus en plus des ports. Il y a le phénomène de yard automation. On va avoir des éléments qui vont transporter des remords de manière automatique. Et puis vous avez des robots, on l'a vu pendant la crise du Covid, qui pouvaient se balader dans la rue. Notamment, on l'a vu beaucoup d'images du côté de la Chine avec des robots qui allaient asperger, gérer la rue, voir les populations avec des produits anti-Covid. C'est ça un petit peu l'avenir. C'est avoir des robots au quotidien, au contact de l'homme pour faire des tâches assez variées, en fait. Et chez nous, on en a aussi de plus en plus. Il y a les robots piscines, il y a les robots tondeuses maintenant, il y a les robots aspirateurs. C'est pas un mythe. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, on a quand même aussi chez nous de plus en plus de robots. Oui, là, ce que vous décrivez, c'est le robot de service. En fait, le robot de service, qu'est-ce que c'est ? C'est une machine qui existe déjà. On va automatiser, on va lui donner des capteurs pour qu'il puisse percevoir son environnement. Le robot aspirateur, par exemple, ça a été le premier robot dans ce domaine-là. On peut imaginer que nos appareils vont, entre guillemets, se robotiser, c'est-à-dire avoir des capteurs pour percevoir leur environnement et prendre des décisions adaptées à ce qu'ils perçoivent en temps réel. Plus les robots numériques, ceux qu'on voit qui discutent avec nous aussi, c'est l'intelligence artificielle. Oui, alors moi, en tant que roboticien, je n'utiliserai pas le terme robot pour ça, ce sont plutôt les algorithmes. Oui, l'intelligence artificielle est une dimension importante pour les nouveaux robots, puisque une fois qu'ils ont perçu leur environnement, il faut pouvoir traiter cette donnée, lui donner du sens pour pouvoir l'exploiter comme le font les humains. Jean-Michel Armires, en tant qu'industriel, vous, vous avez aussi acquis un robot, notamment pour votre entreprise, pour JV Group, en tant que sous-traitant aéronautique. Qu'est-ce qui vous a amené, justement, à faire ce choix ? Quel a été le déclic ? Et qu'est-ce que ça vous a apporté, surtout comme avantage ? Le choix principal, je vais parler du secteur que je connais le mieux, c'est l'aéronautique spatiale défense. Le choix principal était de gagner de la productivité dans les pièces, je dirais, entre guillemets, simples. Parce qu'aujourd'hui, en France, on garde, aujourd'hui, dans l'industrie, on va dire qu'en France, on a les pièces les plus complexes, on conserve les pièces les plus complexes. Les pièces les plus simples sont déjà hors de France, dans notre métier. Et malheureusement, nous, pour vivre, on a également besoin de pièces simples. Et pour avoir de la productivité sur ces pièces, le robot est une des solutions. Alors, c'est bien pour la productivité, c'est bien pour le personnel. Oui, parce que les tâches les plus pénibles, du coup, peuvent être faites par des robots. Ça valorise, ça permet de faire évoluer également le métier. Mais c'est surtout gagner en productivité et apporter des solutions globales à nos clients, même sur les pièces simples et prendre des packages complets, même s'il n'y a pas une forte valeur ajoutée. Par contre, ça assure un chiffre d'affaires constant tous les mois. Ça vous a permis de gagner combien en productivité ? Alors, c'est assez récent chez nous, il y a environ une année, une année et demie. Mais pour vous dire qu'on a été surpris, puisqu'on a même été plus vite que nos calculs. On a gagné au moins 50 % de productivité dans notre secteur et dans les actions qu'on a demandées à ce robot, puisqu'il y a plusieurs types de robots. Mais nous, c'était de l'usinage 5 axes, donc ce qu'il y a de plus complexe, à peu près 50 % de productivité. Mais tout confondu, on n'a pas réduit un temps d'usinage ou un temps de travail. C'est tout un élément de la gamme complète qui a été réduit de 50 %. Et comment ça a été perçu, l'arrivée du robot par les salariés ? Est-ce qu'ils se sont inquiétés de voir une partie de leur emploi justement aussi disparaître ? C'est comme pour tout dans le management. Il y a la façon de le faire. Il y a déjà communication avant, pendant, après. Et le fait de faire participer le personnel, de les former. Ça a plutôt été très bien pris. On a plutôt la demande d'en avoir d'autres. Non, non, une grande fierté de notre personnel et de nos clients. Vous faites partie des entreprises retenues dans le cadre du fonds de l'État de modernisation des industries au niveau régional. C'est un plan conséquent au niveau national de 40 milliards d'euros. Est-ce que ça va suffire pour transformer, c'est les mots qui ont été employés, l'appareil productif français ? Je ne me sens pas assez compétent pour dire si ça va suffire ou pas. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'industriel, je vois tout ce que l'État a mis en place. Entre autres, il y a effectivement ce plan de relance et ces aides. Il y a la PLD. Enfin, en tout cas, je peux dire que... L'activité longue durée partielle. Voilà, le chômage partiel longue durée. Franchement, je ne sais pas si ça va être suffisant. Mais en tout cas, c'est une bonne bouffée d'air frais pour les sociétés qui peuvent le faire recevoir. En tout cas, pour vous, l'avenir de l'industrie en France, pour qu'on arrive à préserver et relocaliser aussi une partie de notre industrie ici sur le territoire, ça passe par les robots ? En partie. Ça passe par les métiers à forte valeur ajoutée. Et je pense que les robots nous y aideront, oui, tout à fait. Est-ce que c'est aussi votre point de vue, justement, Jérôme Laplace ? Est-ce que vous êtes convaincu qu'il faut qu'on robotise davantage ? Est-ce que la France, d'ailleurs, est en retard là-dessus par rapport aux autres pays européens, notamment en Allemagne ? Alors, ce qu'il faut robotiser, j'irai même plus loin, c'est qu'il faut moderniser l'outil de production. Je dirais qu'un pays comme la France n'a pas le choix. On ne peut pas être compétitif vis-à-vis des grands pays de ce monde si on n'a pas un outil industriel moderne. Le robot est une dimension. La numérisation est une autre dimension, par exemple. Donc oui, il faut absolument investir. Une usine qui investit dans son matériel de production, c'est une usine qui se sent bien et qui, in fine, va embaucher, dans tous les cas. Par rapport à l'Allemagne, ramené au nombre de salariés dans l'industrie, on a cinq fois moins de robots. Donc on a un vrai retard. Et le Japon, c'est encore à notre niveau. Alors, c'est la Corée du Sud qui est devant. Et la Chine qui, pour l'instant, derrière la Corée du Sud, mais qui galope à une vitesse grand V. La Corée du Sud est leader mondial aujourd'hui. En nombre de robots installés par rapporté au nombre de salariés dans l'industrie, c'est la Corée du Sud qui est devant. Mais la Chine arrive très, très vite comme un boulet de canon. Et même quand on pense qu'il y a encore quelques années, on se disait l'usine est l'atelier du monde parce qu'ils ont des coûts salariaux qui sont faibles. Aujourd'hui, c'est l'endroit au monde où il y a le plus de robots installés. Donc je veux dire que si on ne se réveille pas maintenant, on ne se réveillera jamais. Et alors aujourd'hui, où sont fabriqués justement la plupart de ces robots ? Alors vous avez une marque française qui s'appelle Stobly, dans les robots industriels. Mais après, vous avez une marque dans les leaders. Ce sont des marques allemandes, coréennes, japonaises. Et très peu françaises. Là, c'est trop tard pour reprendre justement un leadership derrière ? Alors il y a d'autres types de robotiques qui se développent. Je parlais de la robotique mobile tout à l'heure. Il y a des robots qui sont aussi très utilisés dans le monde de l'éducation. Il faut penser à l'éducation de nos jeunes. Il faut penser à la génération d'après. Je disais ce matin dans le Sud-Ouest que les étudiants français étaient ceux qui étaient les plus en retard, en maths de l'OCDE. C'est dramatique de penser ça, alors que la France est traditionnellement un pays doué pour les mathématiques et d'ingénieurs. Donc il n'y a pas de fatalité. Vous avez Génération Robots distribué ces matériels, par exemple. Beaucoup de petits robots qui sont utilisés dans les enseignements en Bac plus 2, Bac plus 3, les écoles d'ingénieurs françaises qui sont des filières d'excellence. Et là, vous avez des marques françaises. Aujourd'hui, vous avez un afflux de commandes depuis la pandémie. Ça a encore accéléré justement vos ventes à Génération Robots. Qui sont vos clients actuellement ? Les clients, c'est le monde de l'éducation, le monde de l'éducation supérieure et de la recherche. Pendant le premier confinement, l'éducation s'est arrêtée du jour au lendemain. On n'a pas eu de commandes. L'éducation supérieure a toujours continué. Et maintenant, on voit qu'il y a un phénomène de rattrapage. Il y a un vrai besoin de rééquiper les classes avec du matériel moderne. Il faut que les jeunes manipulent des objets technologiques, des robots, des cartes électroniques. Il faut qu'ils se confrontent au réel et qu'ils apprennent la programmation sur ces matériels. Oui, puis ça permet justement d'être davantage aussi attirés par les sciences, par les mathématiques, de le faire par le jeu, par le robot. Exactement. Il y a justement des journées qui sont organisées tous les ans aussi par la filière ici sur le territoire. Ce sont des choses qui ne sont pas assez connues aussi du grand public. Oui, il faut les voir. Les robots Maker's Day, la finale de la Robo Cup Junior également, au même endroit, qui préfigure ce qui va se passer avec la Robo Cup 2021, par exemple. Oui, parce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'il va y avoir en fait une Robo Cup à Bordeaux qui devait avoir lieu cette année, qui sera repoussée évidemment en raison de la pandémie l'année prochaine. Donc, c'est la Coupe du monde des robots. Qu'est-ce qu'on va avoir comme exercice justement qui va être réalisé par ces robots ? Alors, vous avez traditionnellement les compétitions de foot. Vous avez des robots humanoïdes qui jouent les uns contre les autres au football. Ça n'a l'air de rien. Pour nous, les humains, c'est relativement facile. Pour des robots, c'est extrêmement complexe. C'est très, très visuel à voir. Il faut y aller. Ça sera au parc des expositions. Mais vous avez aussi des compétitions de ce qu'on appelle le robot at home. Qu'est-ce que sera le futur robot humanoïde majordome ? Donc là aussi, c'est des compétitions extrêmement difficiles. Les robots dans le monde du rescue, c'est-à-dire quels robots on peut envoyer sur des milieux suite à une catastrophe. Notamment nucléaire et autres. Par exemple, tout le domaine de la logistique. Donc là, ce sont des équipes d'universitaires qui confrontent leur meilleur développement chaque année. Et c'est très impressionnant. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde avec le recul de ce qui s'est passé, notamment en Corée du Sud, on est capable de dire, voilà, quand on installe tant de robots, ça préserve des emplois ou ça en crée d'autres ? Quelle est la ratio entre ce que ça crée comme emploi et ce que ça détruit ? Ce n'est pas si simple que ça parce que ce n'est pas que la robotique. En fait, c'est une politique globale. C'est une politique autour de la technologie, autour des sciences de l'ingénieur. Alors, ce qu'a fait la Corée, c'est qu'ils ont commencé il y a 15 ans, 20 ans, à mettre le paquet sur l'enseignement. Ils ont d'abord mis le paquet sur l'enseignement. Avoir des jeunes ingénieurs bien formés. Ensuite, effectivement, ils ont fait grandir des entreprises dans le monde industriel capables de fabriquer des robots, capables de fabriquer tout type d'éléments. On pense à Samsung, maintenant, aujourd'hui, qui est un des leaders mondiaux. Mais voilà, c'est un écosystème qu'ils ont réussi à créer. Et il faut penser écosystème. Donc, ce n'est pas que la robotique. C'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, la numérisation, l'informatique. C'est la formation, c'est la relation avec les laboratoires de recherche. Voilà, c'est tout ce que nous, par exemple, on essaye de faire au sein du cluster Aquitaine Robotics. Jean-Michel Ramirez, aujourd'hui, vous voyez que les robots sont quand même mieux acceptés aussi par la société et par les salariés. Oui, pour nous, ça a été facile. On est toujours dans des métiers de pointe. Donc, ils savaient que ça allait de pair. Mais non seulement accepter, mais ils nous poussent à le développer, à en acheter de nouveau. C'est ce que vous allez faire. Oui, tout à fait. Justement, grâce au plan de relance, on parlait de numérisation. C'est un tout. Et la gestion des flux, couplée avec un ERP pour piloter la production, les robots. C'est un ensemble où on intègre totalement notre personnel. Un dernier mot, Jérôme Laplace. À quoi vont ressembler les robots demain ? Peut-être à des hommes, mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Eh bien, on verra ça dans quelques années. Merci beaucoup à tous les deux. À très vite sur TV7. Vous connaître pour vous apporter la meilleure des solutions, c'est ça, être la première banque des PME. Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, la réussite est en vous. Merci.